Ouais, t'as écouté le mix que j'ai fait ? Pardon ? C'est à chier ? Non mais attends, mais ça va pas, tu vas me parler mieux que ça. Mais pour qui tu te prends ? Mais vas-y, mais va prendre ton mix et tu te le roules en papillote et tu te le mets... Bref, là où je pense. Allez, bye. Voilà une chose qu'il faut évidemment pas faire. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation ingéson-client, tout de suite après, évidemment, le jingle. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des Secrets du Son pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, on ne va pas parler matos, on ne va pas parler technique, mais on va parler, on va dire, relationnel. Et ce sujet me tient à cœur parce que c'est pas un sujet qu'on aborde, enfin, en tout cas à mon époque, c'était pas un sujet qu'on abordait en école d'audiovisuel et malheureusement, vous y êtes confronté. Alors, il doit y avoir probablement des formations qui vous apprennent à gérer la relation avec la relation client. Mais, de façon générale, on va dire que chez les ingéson, on est surtout plus intéressé par le matériel plus que par le relationnel. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui, et de façon générale, parce que si vous êtes le meilleur ingénieur du son et que vous n'avez pas un bon rapport avec vos clients, ben, ça finira toujours en queue de poisson. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle de continuer à soutenir la chaîne en mettant un pouce vers le haut, en vous y abonnant. Je rappelle encore que 60% des gens qui visionnent mes vidéos ne sont pas abonnés. Ça prend deux secondes et ça permet de donner du poids à la chaîne quand je contacte des marques pour pouvoir ensuite leur demander du matériel que je puisse ensuite vous le tester et vous le mettre sur la chaîne. Et plus la chaîne pèse et plus les marques joueront le jeu avec moi. Et si vous avez un commentaire, ben, vous le mettez évidemment dans les commentaires, évidemment. Et si vous voulez me contacter, je vous mets ici mon compte Instagram. Soit vous pouvez me contacter parce que vous avez une question. Éventuellement, vous pouvez me contacter aussi si vous voulez que je vous mixe un titre ou plusieurs éventuellement. Et pour ceux qui sont intéressés à écouter des titres que j'ai mixés, je vous mets dans le premier commentaire en épinglé une playlist d'une espèce de peau pourrie de tous les titres, on va dire d'un titre par style de musique que j'ai mixé de façon à ce que vous puissiez vous faire une idée sur la qualité du travail. Alors, donc, la fameuse relation ingéson-client. Alors, je vais appeler ça client, mais un client, on va mettre deux personnes que je vais mettre dans le même panier qui sont soit directement à l'artiste, parce que vous traitez directement face à l'artiste, ou éventuellement, vous avez le directeur artistique ou le producteur artistique. Et donc, c'est avec lui que vous allez traiter. Donc, on va appeler ça client. Je n'aime pas le mot client parce qu'on parle quand même de musique, on parle d'artiste, mais on va appeler ça aujourd'hui client, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, vous allez être tous confrontés à un moment de votre carrière. J'espère pour vous que ce sera, comme pour moi, au début de votre carrière, à un problème où vous allez mixer, on va dire, vous allez faire un travail pour un artiste, et le retour que vous allez avoir va être mauvais d'entrée de jeu. Ça veut dire que le gars va vous appeler en disant « j'aime pas ». Et vous avez dans ce cas de figure deux catégories. On va parler rapidement de la catégorie numéro 1, qui sont, on va dire, des gens avec un minimum d'éducation, enfin des gens qui savent parler, on va dire, et qui vont simplement vous dire « ok, ça va pas, j'apprécie le travail que tu fais, c'est pas la direction que je veux », et puis soit votre collaboration va s'arrêter là, parce que le gars va prendre quelqu'un d'autre, ou alors ça va très bien se passer, et vous allez reprendre le travail de façon à donner satisfaction au client. Et évidemment, tout ça se passera de façon très amicale, cordiale, etc. Ça, c'est le cas où tout se passe bien, il n'y aura pas de soucis, sauf si vous avez un ego overdimensionné, et à ce moment-là, c'est, bon, là, le problème, c'est vous. Mais on va parler dans le cas général du, ou le problème, c'est la façon dont va s'exprimer le client. Donc, si ça se passe bien, ça se passera bien d'être de côté, et vous allez continuer à travailler avec une bonne entente. Maintenant, il y a le cas où vous allez tomber sur une personne, soit qui s'exprime mal, mais à ce moment-là, ça veut dire que vous le savez, que cette personne va mal s'exprimer, parce que c'est une personne avec laquelle vous avez déjà travaillé, avec laquelle vous avez éventuellement une relation un peu amicale, donc vous savez que le gars va éventuellement pas choisir les bons mots, ça arrive, et puis vous allez avoir, de l'autre côté, le gros imbécile qui va, lui, simplement mal parler. Alors, dans le cas où le gars est juste, excusez-moi du terme, un gros con, et vous appelle en vous disant, ouais, ton truc c'est dégueulasse, t'as fait de la merde, j'ai pas envie de te payer, enfin, voilà, le gars, il y va, il y va à fond la caisse. Alors, dans ce cas-là, bon, vous êtes à peu près grillé du premier coup, ça veut dire que, quoi qu'il se passe, même si vous vous mettez à plat vente devant lui, le gars ne sera jamais content, et il considérera qu'il n'aura pas à payer, et bon, de façon générale, c'est mort. Donc, vous avez, mon petit conseil dans ce cas de figure, vous fermez la relation propre, même si le gars vous a mal parlé, parce que j'ai toujours dit qu'un client satisfait va vous en ramener un autre, un client non satisfait ne va pas vous en ramener dix, parce que quelqu'un avec lequel vous allez aller à la confrontation, il va forcément ensuite en faire une montagne, et pas forcément avec vous, mais avec son entourage. Donc, il va commencer à cracher sur vous de façon non contrôlée, et ça peut même aller très très loin, j'ai vu des gens où ça allait au tribunal, enfin, bon, le but quand même n'est pas d'en arriver jusque-là. Donc, systématiquement, restez calme, propre. Je vous même, d'ailleurs, le conseil, ça se fait au téléphone, d'enregistrer la discussion de façon à ce que vous puissiez vous défendre. C'est toujours extrêmement important de garder une bonne réputation, même dans les confrontations, parce que, un, quand vous allez à la confrontation, et que le gars, il vous insulte, et qu'en face, vous êtes super calme, et bien, en fait, le gars, vous lui tombez son truc tout de suite, parce que si vous l'insultez en retour, vous lui donnez de l'eau à son moulin, et ça va lui donner encore plus l'occasion de se lâcher sur vous. Donc, restez calme, fermez le truc propre, gardez votre bonne réputation. J'ai toujours dit, encore une fois, ça prend des plombes de monter une bonne réputation, ça prend un claquement de doigts de la tomber. Donc, dans le cas où vous avez un imbécile en face de vous, gardez votre calme, soit vous l'envoyez bouler proprement, soit vous l'envoyez bouler un peu plus sèchement, mais essayez de ne pas défoncer le truc et de ne pas lui rentrer dedans. Encore une fois, jusqu'à la limite, si le gars commence à vous sortir des noms d'oiseaux non-stop, bon, il ne faut pas non plus... Allez-y, faites-vous plaisir. Et le cas le plus classique, c'est la personne qui va mal s'exprimer. Alors, dans ce cas-là, si vous savez que la personne va peut-être mal parler, mais que vous connaissez très bien la personne, et que vous savez d'une certaine façon qu'il le fait un peu pour vous mettre une petite pique, de façon à vous inciter, à vous surpasser, alors ne dites rien. Éventuellement, vous pourrez toujours lui dire, « Tu t'es mal exprimé, je comprends que tu n'es pas été content, je comprends la frustration, mais tu t'es un petit peu mal exprimé, donc fais attention la prochaine fois sur la façon dont tu choisis tes mots. » Restez toujours propre, systématiquement, ne rentrez pas dans le conflit. Dans ce cas de figure, vous avez toutes les chances que la personne en face de vous fasse un pas en arrière et se calme. Mais malheureusement, vous, vous devez tout le temps garder votre égo le plus bas possible, encore une fois, jusqu'à une certaine limite, mais il n'y a rien à faire. Vous devez ravaler votre salive, parce que si ce gars-là, en plus, est un bon client, si vous l'envoyez un peu bouler sèchement, c'est fini. Vous l'aurez plus, vous perdez ce client. Donc, c'est important de toujours, un, garder vos clients et de garder une bonne réputation et une bonne entente et une bonne communication avec votre client. Donc, si le gars s'exprime mal, simplement, dites-lui, « Ok, les mots que tu as choisis, vous trouvez la façon de lui dire que vous voulez, mais vous lui expliquez que les mots qu'il a employés, ce n'est pas forcément les mots. » De l'autre côté, vous, en tant qu'ingénieur du son, il n'y a rien à faire. Le client est roi, cette phrase, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire à un moment. Ce n'est pas grave dans une carrière de ne pas arriver du premier coup à sortir le mix parfait. De fait, c'est rare que dans une carrière, ça arrive, mais de façon générale, il y aura toujours des petites corrections à faire. Mais si maintenant, votre client vous appelle en disant « Écoute, je n'ai pas aimé ce que tu as fait, ce n'est pas ça du tout. » Si il ne dit pas plus que ça, ça veut dire qu'il vous dit « Je veux quand même continuer à bosser avec toi. » Donc dans ce cas-là, prenez votre mix, effacez tout ce que vous avez fait. Reprenez de zéro. C'est souvent plus facile de reprendre un mix de zéro plutôt que de corriger un mix qui est déjà fait, on va dire, à 90%. De le redescendre à 50% pour reprendre une autre direction, ça ne va pas prendre beaucoup plus de temps que de prendre le petit que vous avez mixé. Vous l'avez déjà mixé une première fois, vous savez ce qui se passe, vous effacez tout, vous reprenez, ça va vous prendre beaucoup moins de temps puisque vous savez déjà plus ou moins la direction dans laquelle vous allez aller. Donc ça prend, c'est en général la bonne solution, c'est de prendre un pas en arrière, effacer, reprendre de zéro, remixer de zéro et toujours en allant dans la direction que le client veut. Il faut toujours que vous preniez en considération que si le client ne vous donne pas de direction vraiment très précise, le premier mix que vous allez fournir et vous pouvez le dire à ce moment-là à votre client que le premier mix que vous allez fournir, c'est votre vision du titre, c'est votre perception et votre sensibilité qui est sur le premier mix. Si maintenant ça ne lui va pas, il n'y a pas de problème à ce moment-là qu'il vous envoie soit éventuellement un pré-mix que lui il a fait, soit éventuellement des titres, un ou plusieurs titres en disant je veux un son de batterie, un son de guitare, un son de piano, un son de voix qui est comme tel titre. Et à ce moment-là, la chose la plus simple à faire, vous prenez le titre en question, vous le mettez dans votre session. En général, chez moi, c'est toujours le premier fadeur et il est tout le temps muté. Et pendant le processus de mixage, je passe de l'un à l'autre pour toujours vérifier que je suis toujours dans les clous. Vous devez quand même mettre vous dans le mix, mais c'est vous et la référence en question. Et à ce moment-là, je vous garantis que vous allez toujours rester dans les clous et à ce moment-là, votre client sera satisfait. Donc, je reviens sur ça, ça va être une vidéo assez courte aujourd'hui parce que c'est quand même, même si le sujet est extrêmement important, il n'y a pas non plus dix mille choses à dire. Pour résumer, vous avez trois cas de figure. Cas numéro un, le gars est un abruti, va vous parler mal. Et à ce moment-là, vous coupez court au truc, vous vous dites, écoutez, moi, je suis bien gentil, je veux bien être sympa avec toi. Si tu me prends pour un débile, si tu essaies de me prendre de haut, à ce moment-là, viens, on fait comme ça. Mon mix, viens, on le met de côté, il ne te plaît pas. Vous essayez de vous faire payer pour quelque chose si c'est possible et vous expliquez. Et le cas échéant, ne vous faites pas payer. Il vaut mieux des fois couper court parce que de toute façon, ce sera toujours des mauvais payeurs. Donc, vous vous dites, écoutez, tu ne me dois rien, viens, on arrête ici. Je pense que je ne suis pas la bonne personne pour travailler avec toi. Et à ce moment-là, vous vous coupez court et il ne pourra pas vous insulter parce que vous aurez fait le truc propre. Mais ça, c'est vraiment le cas extrême. Cas numéro deux, c'est le gars qui va mal s'exprimer. Et à ce moment-là, soit vous essayez de redresser le truc, un, en lui proposant de retravailler le mix, et deux, en lui expliquant qu'il s'est mal exprimé. Si vous savez le faire correctement, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et le gars, il y a toutes les chances que finalement, ça finisse, qu'il va dire, oui, pardon, excuse-moi, je me suis mal à exprimer. Et puis, vous reprenez votre mix et il n'y aura pas de problème. Et évidemment, il y a le cas numéro trois, mais ça, c'est le cas facile, du gars qui, lui, se comportera bien et va vous dire que ça ne va pas. Mais quel que soit le cas de figure, vous devez toujours, un, garder votre ego de côté, encore une fois, jusqu'à une certaine limite. Deux, vous prenez le travail que vous avez fait, vous l'effacez, vous demandez à votre client, donc au directeur artistique ou à l'artiste directement, des références de façon à ce que vous puissiez aller dans le sens que lui veut aller. Et encore une fois, je l'ai dit, soit c'est un prémix que lui a fait, soit c'est des titres qui existent et qui sont, en fait, ses références à lui. Mais toujours aller dans la direction du client qui est le roi. De fait, vous n'avez pas le choix. Donnez satisfaction à votre client et ça sera toujours la meilleure chose, ça sera toujours la chose évidente à faire. Et de fait, quelqu'un, pour peu qu'il soit intelligent, à qui vous allez dire, bon, ok, je me suis raté, on reprend le zéro et je refais le mix, si le gars est un minimum intelligent, il appréciera d'autant plus le fait que vous êtes capable et sans sourcier de vous remettre en question, jusqu'à encore une certaine limite, et de donner deux fois plus de temps pour son titre parce que c'est important pour vous. Le fait que son titre soit important pour vous sera pour lui extrêmement appréciable. Voilà, c'est ça, c'est la bonne façon de résumer, je l'ai trouvé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne vous apprend malheureusement pas en école et je vous garantis, s'il y en a un d'entre vous qui ne s'est jamais allumé avec un client à un moment de sa carrière, mais qui s'affiche parce que je... Ça serait intéressant de faire un petit sondage d'ailleurs sur ça, mais ça sera un beau menteur, je ne veux pas le dire. Il y aura toujours un moment où ça n'aura pas collé avec votre client et ça sera, dans le pire des cas, parti au clash et dans le meilleur des cas, ça se sera arrangé d'une façon ou d'une autre. Voilà pour cette vidéo qui est relativement courte, qui parle aujourd'hui de relationnel. Pour la suite des festivités. Alors pour l'instant, je m'occupe toujours d'acoustique. Je viens d'avoir... Parce qu'en fait, encore une fois, je reviens sur ça, l'arrivée de cette console a bouleversé l'acoustique de la pièce. Le problème, c'est que là, je fais dans un premier temps des mousses absorbantes, donc un gros bas-strap supplémentaire. Donc comme vous le savez, il y en a un qui va jusqu'à 1,50 m, donc ils sont censés maintenant me le faire jusqu'en haut. Le problème, c'est que la boîte qui me fait ça, ils sont un peu foutus de ma gueule, dans le sens où ils m'ont complètement zappé, puisque c'était une petite commande. Je devais recevoir les mousses aujourd'hui ou demain, et ils m'ont encore oublié. Donc ça sera à mon avis la semaine prochaine, ce qui fait que pour l'instant, je suis un peu avec un mur devant moi, parce que c'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir faire ces petites corrections d'acoustique. Alors ça ne m'empêche pas de travailler, mais de fait, je voudrais profiter du changement de l'arrivée, de la décontrôle, pour pouvoir vraiment fignoler l'acoustique aux petits oignons. Et donc, il y a des trucs qui sont déjà prêts à être mis en place, mais je suis bloqué par cette boîte qui ne me fournit pas l'extra bass-strap dont j'ai besoin. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me gave. Donc on est à fond sur l'acoustique. Est-ce qu'éventuellement, j'en parlerai, referai une vidéo un peu d'acoustique ? Éventuellement, on verra. Je me tâte, voilà. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc je vous tiens au courant pour les prochaines vidéos. Il devrait y avoir, j'espère prochainement, l'habituel Studio Tour. J'attends pour le faire, en général, je le fais souvent au mois de mars, parce que, en fait, j'attends des machines supplémentaires, maintenant que le NAM se termine. Enfin, il est terminé, de fait. Donc j'attends que les marques avec lesquelles j'étais en contact m'envoient les machines pour lesquelles j'ai négocié. Et donc, comme elles ne sont pas encore arrivées, j'attends qu'elles arrivent pour pouvoir faire le Studio Tour. Voilà, donc sur ce, on se tient au courant et on se voit à la prochaine vidéo. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501